Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le Mishmat Richard Aaron Ben-Fortuny Mazal, ainsi que l'IRFUAT Chana le Abad-Gitel Devorah, Sarah Bat-Nechama et Eifat, Bat-Sarab-Tor-Chachol Israël Si vous souhaitez, vous aussi de l'idée de notre jeune étude de Mishra, contacté le 5 minutes éternel Nous avons aussi de l'étude de Mishnah Bet, Mishnah Bet, Anoten, Chiklo, la Chavéro, Lishkol Al-Yadou On traduit directement Anoten, Chiklo, la Chavéro, celui qui donne son Shekel, c'est-à-dire son Mahatita Shekel à son ami Lishkol Al-Yadou Pour que l'ami va le porter au Gizbar C'est-à-dire que moi j'avais pris mon Mahatita Shekel Et je ne pouvais pas partir directement le donner au trésorier du Benamigdash Je le donais à mon ami pour qu'il le lui porte Il l'a mis dans sa poche, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il est arrivé devant le Gizbar, et il a dit Ah tiens, je vais te donner le Mahatita Shekel, mais il a oublié que c'était moi qui lui ai donné le Mahatita Shekel Il sort une pièce machinalement de sa poche, qu'il donne au Gizbar Il s'avère que cette pièce-là, c'était la même Quelle est la problématique de notre Mishnah, qu'on va voir sous plusieurs formes ? La problématique, elle est simple, c'est que le Mahatita Shekel que moi, je le transmis Alors dans certaines situations qu'on va voir, il est devenu Kadosh Il est devenu Kadosh, ça veut dire qu'il est devenu la propriété de la trésorerie du Benamigdash Il a une Gdusha, or tout ce qui est Kadosh, si je sanctifie même mon stylo Je le rend Kadosh, on avait appris dans ma secrète Meila, dès que j'en tirais profit Eh bien, je transgresse l'intendie de Meila, du sacrilège Ouais, je vais en poser d'accord bad, à Chammeilot De rembourser le prix de l'objet, en jetant le cinquième, et tout dès à la route Si je transgresse Meila De ce fait, imaginez que j'ai une pièce qui est Kadosh dans les mains J'ai sanctifié cette pièce là Mais je vais acheter des chevilles de gomme Eh bien, je l'ai dépensé pour mon profit Elle est devenue, elle a été profanée Et puis je suis Khayev d'un combat de Meila, ça c'est en général Ce qui s'est passé là, la situation est un petit peu plus délicate C'est qu'il le donne au trésorier, en son nom Donc vous allez me dire quoi, elle était Kadosh, elle arrivait dans la main du Benamigdash C'est à dire, c'est Rostekadosh C'est vrai, mais c'est faux Il a quand même tiré un profit, l'ami Vous savez pourquoi ? Vous vous rappelez qu'on avait appris au premier chapitre Que s'il ne paye pas son chèque à elle Le trésorier va lui envoyer les huissiers On va être mis mâche qu'un auto, on va lui prendre De ce fait, grâce à cette pièce, il s'est déchargé, il a réussi à étouffer sa tête A faire en sorte qu'on ne va pas venir lui casser les pieds, à lui prendre son propre argent Donc finalement, il a utilisé l'argent du Hegdash Pour son propre profit Mais dans une situation particulière C'est que l'argent, il est passé de la propriété du Hegdash A la propriété du Hegdash Alors là, ça va être un petit peu plus délicat Le principe, malgré tout Alors, je vais vous le faire très rapidement à l'oral Le principe, il est que, effectivement, il peut y avoir une Meila Mais à condition que l'argent qui était Kadosh, il est devenu profane C'est-à-dire, à condition que le trésorier du Hegdash ait utilisé cet argent Pour, ensuite, aller le dépenser pour acheter un animal Comme ce qu'on verra dans le sud de la Mishnah Ce sera précisé plus tard Mais ça va se rapporter même sur le début Donc je répète, premièrement, le paramètre très important Après, je vais compliquer un petit peu l'histoire Parce que la Mishnah, elle s'en occupe de le faire Pour le moment, imaginez que la pièce, j'ai une pièce Kadosh À la limite, ça aurait été plus simple Que je traite d'abord du deuxième cas Après que je revienne sur le premier C'est pas grave, c'est le même principe Imagine que j'ai une pièce Kadosh Parce que j'ai sanctifié J'ai été sauvé de je sais pas quoi J'ai dit, cette pièce-là, elle appartient au Hegdash J'ai une pièce de 10 Shekel Je la donne Et puis après, quand le... Ça va être le cas, concrètement Quand le Gizbar, il arrive Quand le trésorier arrive pour que je paye mon Mahatita Shekel Je me trompe et je lui donne cette pièce C'est un Mahatita Shekel, c'est pas un 10 Shekel D'accord ? Je donne cette pièce Il s'avère que là J'ai tiré un profit de la pièce Que maintenant, le trésorier Il va plus me réclamer mon argent Ouais En théorie, je devais payer le Mahatita Shekel En plus de cette pièce-là Je devais la payer Et puis maintenant qu'il va plus me faire une saisie de mes viens Ou me casser les pieds Eh bien, j'ai tiré profit du Hegdash Mais malgré tout L'argent, il est pas encore sorti dans une autre Il a pas été profané encore Il a pas été utilisé à des profits Il a pas perdu le sac d'ouchard Jusqu'à que le trésorier Va utiliser cet argent Pour aller acheter un Corban Ou acheter n'importe quel animal Lorsqu'il va dépenser de l'argent Pour acheter un animal Il va s'avérer que l'argent Il va être profané En contrepartie de l'animal À ce moment-là À peu près À ce moment-là Il va s'avérer que j'aurai transgresser l'interdit de Meila D'accord ? Vous avez compris l'idée ? Maintenant Tout ce que je vous ai dit C'est vrai mais pas exact Il y a plein de petits détails en plus Mais j'ai peur d'alourdir de trop Pour le moment, un premier point très important à préciser C'est que Je vous ai parlé du cas où j'ai sanctifié une pièce Une pièce Je vous ai parlé ensuite C'est le deuxième cas C'est ce qu'on verra ensuite Mais le premier cas de la Mishnah On parle que je l'ai donné en Mahatita Shekel Alors le Mahatita Shekel Quand je le donne au trésorier Tant qu'il n'est pas arrivé dans la main de la trésorerie du Bet Amikdash Tant qu'il est dans mes mains Je le donne à mon ami Il n'est pas encore Kadosh Parce qu'il n'est pas encore arrivé dans la caisse du Bet Amikdash Sauf si Noçon qu'on a déjà introduite dans la première mission précédente Sauf si Au Bet Amikdash On a déjà prélevé De la nouvelle récolte de fonds Pour acheter les courbes à notes Que l'on avait appris justement Que lorsque l'on va prélever du fonds On va prendre le seau et on va tirer de l'argent Et on va dire maintenant Celui qui va tirer de l'argent Il va dire J'en fais acquérir là pour tout le peuple d'Israël Même ceux qui n'ont pas encore donné concrètement Leur Mahatita Shekel Il s'avère que dès cet instant là Où ils vont dire ça au Bet Amikdash L'argent que j'ai donné à mon ami Ce n'est plus de l'argent profane C'est devenu l'argent Hikdash Et là Puisque c'est devenu de l'argent Qui a eu l'agdusha Alors là on risque de transgresser l'interdit De Meila Comme ce qu'on a expliqué Par contre Si au Bet Amikdash On n'a pas encore fait la trou matalichka C'est à dire qu'on n'a pas encore prélevé le seau Avec lequel on a dit qu'on va acheter le nouveau courbe à notes Cet argent là Il est profane Mon ami C'est un simple voleur Mais rien de plus Il a une dette envers moi Il n'a pas consacré De cet interdit de sacré neige en RHM Il m'a juste Il a pris mon argent Mais il devait le rembourser Ou payer D'accord C'est un cas bon Ok Donc on reprend maintenant tout ça dans les mots Celui qui va donner son shekel à son ami Pour qu'il le transmette Au trésorier du Bet Amikdash Pour qu'il donne le shekel pour lui Il l'a donné à son propre intérêt Alors la Misha m'enseigne Si toutefois on a déjà prélevé De la trou matalichka C'est à dire comme ça on a expliqué au Bet Amikdash On a déjà prélevé des premiers maras Si sachez qu'elle était déjà arrivée En disant qu'on en fait bénéficier tout le peuple d'Israël Même ceux qui n'ont pas encore Que leur shekel n'est pas encore arrivé ici Et bien il s'avère que maintenant Dès cet instant là Le shekel que je donna à l'ami Il est devenu Kadoche Et s'il est devenu Kadoche Alors Alors l'ami transgresse Transgresse l'interdit de Meila Et comme je vous ai dit Il manque une précision importante Qui va être précisé dans la suite Il va transgérer l'interdit de Meila Dès que la trésorerie du Bet Amikdash Va acheter un Corban Et même un peu plus compliqué C'est qu'il va l'acheter et l'offrir Ça on va pas rentrer dedans Parce que ça va faire trop long Et à Chokel maintenant Deuxième situation C'est le même principe C'est ce qu'on en fait a expliqué Qui est la situation plus élémentaire A la limite Celui qui va donner le Mahatsita Shekel Avec de l'argent de Hegdash C'est à dire que j'avais un Mahatsita Shekel chez moi Que j'avais voulu sanctifier Pas en tant que Mahatsita Shekel Pour payer ma cotisation annuelle En tant que je voulais faire un cadeau Bet Amikdash Ouais comme on en fait à la synagogue 26 52 101 Et ben j'ai fait la même chose J'ai donné un Mahatsita Shekel Qu'à l'occasion je donnerai A la trésorerie du Bet Amikdash Il va pas rentrer dans la caisse de cotisation De Mahatsita Shekel Celui-là On apprendra plus tard Qu'il y avait plusieurs Plusieurs caisses Au Bet Amikdash Mais en tout cas Donc il est Kadosh Et après arrive maintenant Le trésorerie du Bet Amikdash Et je lui donne Donc Celui qui va donner le Mahatsita Shekel Avec de l'argent de Hegdash Qu'il avait chez lui Alors la Meshama a dit le même principe Si Dès que l'on va Au Bet Amikdash On va prélever la truma On va prélever Parmi tous les fonds Qui ont déjà recolté On va soulever De l'argent On va prélever un seau d'argent Pour aller acheter Le nouveau campagneau De la nouvelle année Et qu'en plus de ça On a acheté l'animal Et qu'après L'animal a déjà été offert En offrande Alors là ça y est J'ai transgressé l'interdit de Meila Pour quelle raison ? Parce que Même principe J'ai tiré un profit du Hegdash Sauf que c'est vrai Que je tire profit au début Mais quand ça arrive Dans la trésorerie du Bet Amikdash Il passe du Hegdash au Hegdash Il n'a pas été profané Rien à faire Même si j'ai voulu en tirer profit Concrètement C'est de l'argent qui était Kadosh C'est de l'argent qui était Kadosh Mais dès qu'on va l'utiliser On va le profaner Que la trésorerie du Bet Amikdash Va acheter avec lui Un animal Donc l'argent Il va arrêter d'être Kadosh Et à la place ça va être l'animal Qui va être substitué par l'agdouja Et l'animal il va être offert Parce que concrètement En tant que l'animal Il n'est pas offert L'animal il n'appartient pas encore Au Bet Amikdash C'est un peu plus compliqué Alors Il s'avère que maintenant L'argent Même si j'ai voulu en tirer profit Il n'a pas encore été profané Jusqu'à qu'il soit dépensé Complètement Et qu'il soit réellement devenu profané D'accord Autre situation maintenant Midmei maasercénie Midmei juit J'avais de l'argent de maasercénie C'est quoi l'argent de maasercénie ? C'est que j'avais des fruits D'un nouvel arbre Qui a été planté On est dans la quatrième année J'ai pas l'heure de manger Les fruits tels quels Il faut que je profane Il faut que je porte Je ferai des fruits Jérusalem à Jérusalem Ou Si c'est trop compliqué D'amener des fruits à Jérusalem Je transfère l'agdouja Sur de l'argent Cet argent est devenu maasercénie Qu'est-ce que je vais faire Avec l'argent de maasercénie ? Quand je monterai Pour les fêtes A Jérusalem J'achèterai avec lui De la nourriture Moi je le mangerai Ce qui se passe C'est que j'avais cet argent Le Gizbar La Trésorerie du Bédamique d'H Il m'a demandé Maasercénie Machinalement Je le donnais De l'argent Qui appartonnait Maasercénie Du maasercénie Ou encore Autre situation Mid-May Jérusalem De l'argent De la contre-valeur De la Jérusalem J'avais des fruits De Jérusalem Que j'ai vendus Ouais De manière permise Des fruits De la Jérusalem De la Jérusalem De la Jérusalem Et je l'ai vendu J'ai vendu les fruits Parce que j'ai des manières Permises de vendre des fruits Il s'avère que l'argent Que je reçois Il est kadosh Qu'est-ce que ça implique Que ça implique Que ça implique Que ça implique Je l'ai acheté Avec lui Que de la nourriture Et la consommer Bigdusha Bigdusha Je ne la consommer Pas à perte Plus précisément Je ne fais pas de business avec Je la consomme Et je rends le droit De la Jérusalem Il s'avère que je me suis trompé J'ai donné de nouveau Cet argent Qui était La contre-valeur De la Juillite Je l'ai donné au Gizbar Donc on a deux situations C'est la même Soit le Dmei Masercheni Soit le Dmei Juillite La contre-valeur du Masercheni Ou la contre-valeur De la Juillite Et je l'ai donné Maintenant le Gizbar Il est parti Alors regardez ce qui se passe L'argent n'a pas été profané Pour le moment Parce qu'on ne s'est pas profané L'argent L'argent il est kadosh C'est un grand problème Qu'il y a mon argent Qu'est-ce que je fais Je vais dire Bon Il n'y a pas besoin De s'affoler Avec cet argent Qu'est-ce que je devais faire Je devais acheter à manger Et bien je vais partir Acheter tout de suite De la nourriture Et Je vais acheter du fromage Et je vais dire L'argent qui est là-bas Qui est dans la main du Gizbar Je le profane Je le profane maintenant Je le rachète Contre ce fromage L'argent qui est maintenant Devenu dans la main du Gizbar Il a perdu le sac doucha Puisqu'il a perdu le sac doucha Il va pouvoir devenir Je me suis inquiété de mon devoir Je n'ai transgressé aucun interdit Ce fromage-là Maintenant Je le mangerai Selon les conditions requises Du Masergeni Ou de la Juillite Ok Pas à perte Ou pour le Masergeni Je devais remonter Et le manger à Jérusalem Et c'est tout pour aujourd'hui Je souhaite une journée pleine De Hatzlacha Koltuv C'est là